Alors on retrouvera l'Aviron de Villeneuve, Mâcon, Toulouse, Marignane, Dunkerque, Elias Mantez messieurs et tout particulièrement Luc. L'Aviron Toulousain est archi, archi, favori. Oui, tout à fait. Les temps sont impressionnants. Les écarts surtout. L'Aviron Toulousain qui a réalisé des parcours à chaque fois avec 15 secondes d'avance sur les poursuivantes et sur l'ensemble du plateau. Donc on les attend. On les attend aujourd'hui. Il va falloir qu'elles confirment leur statut de favorite. Après, derrière, c'est relativement ouvert sur cette finale. Donc on va les retrouver au couloir 1, les rameuses de l'Aviron Toulousain qui ont déjà ramé ensemble sur les championnats de France bateau court qui étaient surclassés en J18. Alors on a également un très gros client, la personne du bateau de Marignane, habitué à cette embarcation du 200 barreurs. Et puis ensuite, il fallait aller chercher Dunkerque qui a fait une belle surprise avec Mâcon et enfin l'Ais Mantez et l'Aviron de Villeneuve. Mais voilà, le départ vient d'être donné. Alors qui va pouvoir battre Toulouse ? On va voir. En tout cas, pour l'instant, vous avez pu voir que Marignane est partie un tout petit peu en travers. C'est toute la difficulté alors de cette embarcation où il faut avoir une synchronisation parfaite, une technique parfaite pour pouvoir avoir une embarcation qui va le plus droit possible. Et ensuite, il a utilisé de manière très fine la barre. Ne pas l'utiliser vraiment de donner de grands coups de barre pour ne pas contrarier la vitesse du bateau. Avec vraiment là deux bateaux qui se détachent en tête. Ce sont les équipages de l'Aviron Toulousain et de Marignane. Oui, le duel, on l'attendait. On ne savait pas comment Marignane allait gérer cette finale face à l'ogre entre guillemets Toulousain. Le Capitole avait décidé de passer en mode l'effet au violet. Mais en tout cas, Marignane, là, du côté du Dossard 4, après 250 m, tient le rythme imposé par Toulouse. Oui, de toute façon, c'est ce qu'il fallait faire pour Marignane. C'est ce qu'il faut faire. C'est mettre la pression à l'embarcation de Toulouse. Alors, on va voir au train ce qui va se passer. Marignane est plus incisif en ce moment sur la cadence. On les voit. Et alors que les Toulousaines sont beaucoup plus lentes et sont plus sur la glisse du bateau, pour l'instant, c'est du bord à bord. Et deuxième rideau, on l'a vu tout à l'heure, il y a le duel Macon-Dunkerque qui bat son plein couloir pour les Dossard 2 et 5. Et ensuite, il faut aller chercher l'Aes-Mantez et ferme la marche. Ville-Neuve, le Dossard 2 et le Dossard 5 à la bataille pour la troisième place qui, pour l'instant, semble être totalement indécise entre Dunkerque en bleu et noir et en or et noir pour les Maconaises. Mais on va remonter maintenant avec la tête de course parce que nous venons passer. Vous le voyez, les 500 premiers mètres de course. Et là, les rameuses de la Vyrontouzain essaient de décrocher vers l'avant. Oui, les rameuses de la Vyrontouzain sont en train d'appliquer les consignes, c'est-à-dire de rester sur ce qu'elles savent faire, la propulsion de la coque. Alors, il ne va pas falloir perdre en précision. On peut le voir là sur la prise d'eau, il va falloir rester précis. Mais centimètre après centimètre, eh bien, on accentue l'écart. Voilà, on reproduit ce que l'on sait faire. On a quand même l'impression que du côté de la Vyrontouzain, ça rame bien plus lentement ou c'est une cadence qui est plus basse que du côté de Marignane ? Oui, tout à fait. Donc, on est plus en relation. On recherche la glisse, la propulsion. On applique vraiment ce que l'on a répété pendant des heures et des heures en entraînement. Et on essaie de rester en relation avec sa coque, ne pas la brusquer et vraiment essayer de la faire glisser le plus longtemps possible. On est sur des cadences au niveau. En effet, il y a un écart. 30 de cadence pour Toulouse 35 de cadence pour Marignane. Là, on est à la mi-parcours. Il y a seulement une demi-longueur d'écart à l'avantage de la Vyrontouzain sur Marignane. Le cavalier seul est en train de vouloir se faire. Mais quand même, Marignane qui tient le choc et surtout à troisième place, c'est Macon. Macon qui, toute seule dans leur petit coin là-haut, sont arrivés à mettre l'avantage sur le sporting d'Inkerquois. Macon qui essaie maintenant de revenir sur le bateau de Marignane parce qu'on ne sait jamais. La troisième place, c'est bien, mais soyons gourmandes. Et pour l'instant, toujours l'aviron Toulousain en tête. Deuxième place pour Marignane et troisième. Donc Macon, messieurs. Oui, l'aviron Toulousain qui continue de produire son effort. Alors, il y a une longueur maintenant d'écart entre ces deux embarcations pour la deuxième position. Les choses se figent maintenant. Alors, c'est sûr que du côté de Marignane, il va falloir essayer d'aller jouer, mais les écarts qui sont en train de grandir avec les trois premières embarcations, voilà, qui ont creusé l'écart et qui semblent figées. On est à 500 mètres maintenant de la ligne d'arrivée. Oui, les derniers 500 avec. On rappelle les positions. L'aviron Toulousain en tête. La deuxième position pour Marignane. La troisième pour Macon. Il y a toujours une longueur de bateau entre Toulouse et Marignane. Ça se creuse là maintenant. L'aviron Toulousain qui est en train de fournir un gros effort dans ces 500 derniers mètres de parcours. On a l'impression qu'elles en ont gardé un petit peu sous le pied en travaillant la longueur, en travaillant le train de course comme tu disais tout à l'heure Luc. Et là maintenant, on est en train de creuser l'écart du côté de l'aviron Toulousain sur Marignane. Et la troisième position toujours du côté de Macon. Oui, quatrième, c'est bien Dunkerque, cinquième, la Esmantez et sixième, Villeneuve. Mais on a fait les écarts. Marignane, la main dans l'image, qui occupe la deuxième place. On va dézoomer pour aller chercher le bateau de l'aviron Toulousain qui a pris cette fois-ci la poudre d'Escampette, mais avec un avantage moins conséquent qu'on ne pouvait penser à l'issue des séries des demi-finales. L'écart est en train de se creuser, mais pour l'instant, on est toujours au train. On n'a toujours pas accéléré. On est toujours sur la même cadence. Alors là, il faut aller regarder le changement de couleur de bouée. On a le panneau 250 qui apparaît. Est-ce que le train a accéléré du côté de l'aviron Toulousain ? On est en train de monter la cadence du côté de l'aviron Toulousain, de continuer à accentuer l'avance. C'est ça. On est passé à 35. On vient de monter la cadence, ça se voit, et on creuse l'écart. On le voit là, les deux bateaux qui s'écartent l'un de l'autre avec cet équipage de l'aviron Toulousain bien en tête qui continue maintenant son chemin vers la victoire et qui est en train de s'assurer de belles victoires. Parce que là, regardez cet écart qui se creuse de plus en plus à chaque coup de palette. En fait, l'écart est vraiment énorme. Oui, l'aviron Toulousain qui va pouvoir s'imposer. Mais les marignanaises qui auront tenu plus qu'on ne pouvait l'attendre avec un magnifique duel. Mais la victoire, elle revient maintenant pour l'aviron Toulousain qui s'impose. C'est fait, Toulous, championne de France. La deuxième place du côté de Marignan, la troisième. Macon avec ensuite le regroupement pour la quatrième. Sixième place, c'est fait. Marignan, médaille d'argent. La troisième place pour les maconaises. Macon qui vient chercher la médaille de bronze. Et la quatrième, cinquième et sixième très disputée avec l'AS Mantes sous les coups de boutoir de Villeneuve et de Dunkerque. Mantes, quatre. Villeneuve, cinq. Et Dunkerque, six. Vous voyez tout à fait le 200 de l'aviron Toulousain qui a construit cette course, qui s'est appliquée, vraiment qui ne s'est pas affolé, qui a fait le train. Et puis vraiment, c'est une course d'école avec le train. On arrive au 250, on place l'accélération et on termine. Et avec un bateau marignanais qui aura bataillé, 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 très nombreux et de manière très, très sérieux. Oui, oui, tout à fait. Tout à fait. Marignan qui a tenu la dragée haute à l'aviron Toulousain tout le long du parcours. On ne s'est pas affolé du côté de l'aviron Toulousain. Et on a tenu mon très, très belle troisième place également de macon. Il ne faut pas les oublier. Les rameuses de... Voilà, nous avons les résultats. Nous pouvons donc appeler première médaille d'or et championne de France au ponton d'honneur, l'aviron Toulousain. Deuxième et médaille d'argent, le club marignanais des sports. Et troisième et médaille de bronze, la société des régates maconaise. ... ... ... ... ...